bonjour à tous cote d'ivoire sciences politiques théorie et pratiques et nous en parlons sur afro pertinent kemi seba bonjour bonjour ma chère vous avez beaucoup manqué aux téléspectateurs et ils sont certainement très ravis de vous retrouver je peux vous dire qu'ils m'ont manqué énormément aussi même si ça vous me trouvez on peut me trouver sur ma page officielle facebook on peut trouver dans la rue de manière générale mais la télévision vox africa reste quoi qu'il arrive de l'endroit idéal communiqué dans tous les foyers en afrique francophone c'est dans la diaspora alors kemi seba vous êtes déjà plusieurs fois prononcé donc sur la situation que vit la côte d'ivoire et ceci au fur et à mesure que la crise évoluait vous avez même pris le risque donc de séjourner dans ce pays dans un contexte assez complexe quel regard portez-vous aujourd'hui sur les derniers événements qui continuent de secouer la côte d'ivoire ma très chère soeur très chère nadège mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices on ne peut pas parler de la côte d'ivoire sont au préalable si vous permettez rendre un hommage profond intense un homme qui était le symbole africain du respect de la constitution qui était le symbole africain du respect des institutions et qui était le symbole africain du respect du pouvoir au peuple cet homme c'était le président ghanéen jerry rolex il est mort il y a peu et je ne peux pas parler d'une situation aussi complexe que celle qui se trouve en côte d'ivoire sans rendre hommage à un homme qui est le contraire extrême de ce que nous pouvons voir à l'heure actuelle en côte d'ivoire c'est important de préciser on pourrait aussi et j'en profite rendre hommage à attaider l'ancien président malien paix à son âme qui était un grand homme qui a fait ce qu'il pouvait pour remettre le mali sur de bons rails et les grands politiciens nous quittent les uns après les autres au moment où ceux qui à mon sens ne vont pas forcément dans une direction qui va dans le cadre de l'élévation eux plus que jamais continuent de perdurer donc il est important qu'on puisse dresser une réflexion fait comme vous l'avez dit de théorie et de pratique mais en ayant une vision globale du contexte dans lequel nous sommes installés comme le monde entier le sait le problème principal actuel qui se trouve au côte d'ivoire le problème de surface parce que quand il ya une situation une situation scientifique une situation politique et la politique science politique science science il ya connaissance politique participation à la vie de la cité on doit être capable de connaître le contexte et le contenu de la situation le contexte précisément c'est le viol de la constitution alassane raman ouattara se présente pour un troisième mandat alors qu'à la base la constitution prévoyait que il ne puisse qu'un présent ne puisse faire maximum que deux mandats alassane raman ouattara violer la constitution ivoirienne au jeu du monde entier au jeu de toute la population mais malheureusement malgré que toute l'opposition est su se réunir contre alassane raman ouattara vous remarquerez qu'au sein de la population ça n'a pas été une confrontation ou du moins ça n'a pas été toute la population ivoirienne qui est sortie loin de là il faut qu'on puisse être capable de le dire avec froideur et efficacité et la froideur et l'efficacité nous pousse à analyser que si une bonne partie de la population n'est pas sortie pour protester contre ce troisième mandat il ya déjà deux incertains beaucoup qui ont peur par rapport à l'analyse des microbes c'est une réalité mais il ya aussi d'autres qui aïssent et j'en ai rencontré beaucoup qui aïssent profondément alassane raman ouattara mais qui ne se sentent pas aptes à sortir pour répondre aux mots d'ordre de l'opposition et il faut qu'on puisse être capable de parler de cela parce que quand on veut lutter contre un ennemi il faut être capable d'analyser l'armure qu'il porte le bouclier qu'il a le cadre qui le protège et si on est capable de le déposséder de son armure du cadre qui le protège de son bouclier on est capable de l'atteindre et le bouclier dans la sandra manouattara le cadre qui le prête le protège c'est que alassane raman ouattara s'est fait passer de manière frauduleuse pendant trop d'années comme le défenseur de population exclue du nord et on ne peut pas et je le répète avec force on ne peut pas parler de cette crise ivoirienne de cette crise du troisième mandat si on n'est pas capable de revenir à la genèse parce que c'est cette genèse qui fait que aujourd'hui encore alors que la sandra man viole la constitution des gens ne sortiront pas pour protester contre lui non pas parce qu'ils l'aiment mais parce que ils ont l'impression qu'un certain nombre de blessures n'ont pas été réglé et quand on dit ça il ya certains ignorants qui n'ont pas la capacité de la complexité analytique idéologique et politique qui vont vous dire ah si tu parles de complexité ça veut dire que tu es tu avec ouattara des imbéciles sur lesquels je ne vais même pas revenir assain ouattara est notre ennemi politique numéro un je le dis avec simplicité le diable en sciences politiques aujourd'hui dans la situation actuelle en côte d'ivoire s'appelle à la sandraman ouattara mais si on n'aborde pas ce sujet et je sais que quelqu'un comme laurent quidou bagbo après tout ce qu'il a vécu à la haie je peux vous assurer sans faire de prophétie mais avec une analyse politique de fond que laurent bagbo lorsqu'il va revenir son discours sera celui ci le dialogue intercommunautaire la volonté de penser toutes les plaies et vous verrez que laurent bagbo reviendra dans cette direction là c'est sûr et certain parce que celui qui ne met pas le doigt sur ce problème laisse au pion de l'impérialisme français qui est à la sandraman ouattara le soin de se présenter comme le défenseur comme le justicier masqué qui préserve le gotham city que serait la côte d'ivoire et lui serait le batman tropical et pourtant il est celui qui a contribué au morcellement ou à l'accentuation de cette de ce processus de balkanisation qui était déjà présent dans le cadre du contexte de la colonisation c'est grâce à ça que le diable ouattara prospère aujourd'hui en côte d'ivoire et quand moi je viens parce que beaucoup de gens par lui faire la révolution ils sont cachés à château d'eau ou à gardes du nord en france moi je suis descendu je suis venu du bénin jusqu'en côte d'ivoire alors que je suis en recherche et je suis interdit de territoire du togo j'ai traversé le togo j'ai pas vu côte d'ivoire haï par ouattara expulsé l'année dernière au motif que j'étais menace grave pour l'ordre public je suis venu quand même parce que j'avais besoin d'être sur le terrain parce que je m'oppose au troisième mandat mais je me pose au troisième mandat non pas parce que uniquement oui je suis pour une histoire de deux mandats maximum etc si thomas sankara était vivant je voudrais qu'il fasse 30 mandats mon problème n'est pas le nombre de mandats mon problème est qui fait le mandat kadhafi a fait un nom incalculable de mandats kadhafi était un grand homme même s'il ya un certain nombre de critiques qu'on peut évidemment lui apposer et donc quand je viens je viens évidemment parce qu'il ya le viol de la constitution mais je viens surtout parce que la prolongation de ouattara au pouvoir sera la prolongation de la france afrique en côte d'ivoire comme je l'ai dit si sankara devait prendre plusieurs mandats vous n'aurez jamais entendu dire aux viols de la constitution de thomas et zidore sankara parce que son caractère guide éclairé c'est comme ça que ça se passe mais alassane ouattara son maintien au pouvoir c'est le maintien du néocolonialisme français c'est dans ce cadre là je viens mais lorsque j'arrive j'appelle et j'organise une mobilisation à anono une zone du côté d'abidjan les personnes qui s'opposent à moi qui me disent non meeting interdits sont des gens de l'opposition en disant je ne veux pas avoir de problème avec le pouvoir c'est la veille des élections or c'était à ce moment là qu'il fallait faire la mobilisation et un certain nombre de stratégies étaient prévues à ce moment là mais dès lors que le responsable coutumier n'a pas été d'accord même si par la suite il s'est excusé il faut aussi être capable de le dire et de le reconnaître et nous l'avons entendu nous ne voulions pas rentrer dans un conflit avec les autorités coutumières à côté de ça dans tous les rendez vous que j'ai avec les différents responsables de l'opposition certains sont actuellement prison d'autres sont actuellement dehors mais je ne vais pas les fragiliser en donnant leur nom certains m'ont très bien reçu d'autres un petit peu plus doucement et donc dans le cadre de ces rencontres j'ai été surpris on doit pas se cacher on se dit les choses que certains me disent que le problème c'est alassane pas la france afrique que il ya dans la france au sein de ces partis politiques des gens qui peuvent être des bons alliés et je réfléchis je me dis mais se souviennent-ils que la france afrique de de gaulle jusqu'à mitterrand en passant par emmanuel macron que la france afrique n'a jamais changé ses intérêts sur le continent africain il demande pire à ce que le président emmanuel macron interviennent dans la crise ivoirienne que le président de la france interviennent dans la crise ivoirienne pour appeler à un peu plus de justice mais se souviennent-ils que draman ouattara était installé en détruisant la côte d'ivoire par la france et donc le diable installe quelqu'un et vous appelez au téléphone le diable s'il te plaît peux tu nous aider à résoudre le problème mais le diable vide de votre chaos le diable vide de votre chaos et donc tant qu'on ne comprend pas tant que l'opposition certain une minorité parce que d'autres ont compris mais tant que certains de l'opposition se focaliseront en disant le problème ce n'est pas la france afrique on peut appeler la france afrique à la rescousse on peut appeler la france à la rescousse mais le problème c'est le burkinabé draman je peux vous assurer qu'on passera à côté du problème parce que draman ne perd or ne brille que parce qu'il est soutenu par la france afrique et si vous voulez si chacun veut que le peuple puisse revenir dans sa globalité en côte d'ivoire sortir dans les rues comme ça a été fait dans différents pays du printemps arabe comme ça a été fait au mali pour faire tomber ibk il faut que toutes les parties du peuple se sont concernés politiquement et consigne le vrai problème le vrai problème c'est la france afrique et si le peuple sort parce qu'on lui dit que le problème est la france afrique alassane ouattara tombera parce que alassane est le plus grand représentant de la france afrique mais pour ce faire il faut que l'opposition comprenne qu'elle doit jouer son fatou sur ce terrain là en se situant précisément contre cette france afrique et non pas comme des gens qui attendent du gouvernement français une aide que le gouvernement ne leur donnera jamais donc si la france afrique tombe alassane ouattara tombera parce qu'il est son plus grand serviteur aujourd'hui en afrique francophone et dans le monde il faut qu'on puisse être capable de le dire simplement mais dès lors qu'on ne cible pas alassane par rapport à la base qui est la sienne et qu'on se trompe qu'on se focalise sur des micro événements qui ne sont rien d'autre que la résultante d'autres événements qui l'ont précédé on n'avancera jamais et c'est ça le but de ouattara ouattara vous ne remarquez pas qu'à chaque fois qu'il est attaqué alors qu'on a toutes les raisons d'attaquer ouattara il joue sur le terrain de la victime ah on m'attaque parce qu'il ya ce sentiment de xénophobie parce que j'ai un nom il m'appelle le burkinabé et quand ouattara joue cette carte là trop d'ivoiriens se sentent concernés par cette stigmatisation parce que beaucoup estiment l'avoir vécu mais si on fait en sorte que tous les ivoiriens sont concernés qui soit malinqué qui soit sénoufo qui soit bêté qui soit baoulé qui soit abouré si on leur dit à chacun d'entre eux nous sommes tous africains et notre ennemi c'est le néocolonialisme français et le représentant numéro un du néocolonialisme français c'est alassane ouattara le peuple va sortir dire oui ce n'est pas le sujet le sujet c'est le viol de la constitution mais posez vous la question pourquoi les gens ne sortent pas globalement pourquoi on n'est que dans des micro fractions des micro oppositions elles sont présentes mais si c'était une contestation massive populaire tout le peuple serait sorti et c'est parce que beaucoup de gens même quand ils aïssent ouattara ne se sentent pas rassurés par ce qu'ils voient au sein de l'opposition et donc il doit y avoir une introspection quelqu'un d'intelligent et j'en ai eu beaucoup je ne vais pas citer les responsables politiques qui m'ont contacté récemment mais les responsables de politiques certains de l'opposition m'ont contacté m'ont félicité pour les dernières sorties parce que eux ont compris que ce que je suis en train de dire c'est pour aider l'opposition à battre ouattara à vaincre ouattara à arrêter ouattara parce que la stratégie de ouattara c'est quoi c'est la stratégie de l'enlisement là ce qu'il veut c'est le gouvernement d'union nationale c'est ça qu'il veut pour se maintenir au pouvoir resté le plus longtemps possible et après il va transmettre la balle ça va devenir la côte d'ivoire va devenir une sorte de liban avec différentes entités de différentes ethniques qui vont être les représentants de telle ou telle région ça va être un melting pot alors que le vrai problème est que ouattara ne doit pas être là normal il ya plein de gens du nord qui sont compétents qui sont souverainistes qui aiment leur patrie qui ne vendent pas leur patrie à la france il y en a plein mais tant qu'on laisse ouattara et qu'on ne règle pas la question véritable de cette ivoirité qui a été déformée parce que à la base l'ivoir était principe philosophique noble de niangoran porqué un individu extrêmement brillant qui valoriser toutes les cultures présentes sur l'espace ivoirien et qui disait que c'est l'addition de ces cultures qui faisait en sorte que la côte d'ivoire existait cette philosophie était noble mais quand le pion de l'oligarchie néocoloniale de l'oligarchie occidentale est placé premier ministre de la côte d'ivoire au moment où fouette est proche de sa mort certains pensant que la meilleure façon de le bloquer était d'utiliser la question de l'ivoirité ont pris hors de son contexte l'ivoirité et l'ont présenté dans une dynamique excluante qui a arrangé les oligarques d'une autre partie de la côte d'ivoire parce qu'on parle des oligarques multiples et variés mais il y avait aussi dans le nord des gens qui avaient une théorie précise la balkanisation de la côte d'ivoire arrange ceux qui veulent piller les ressources de cette côte d'ivoire quand vous rentrez dans une maison si vous voulez cambrioler quelqu'un la meilleure façon de cambrioler c'est de créer une diversion c'est qu'il ya une tension dans la maison c'est qu'il ya des gens qui se disputent dans la maison et pendant que les gens se disputent au salon vous allez dans l'armoire et vous allez voler laisse pas les conseils que je donne l'oligarchie française connaît cette méthodologie à la perfection la balkanisation de la côte d'ivoire n'est pas née en 90 elle est née bien longtemps avant dans la structuration même de ce pays sous l'égide coloniale elle a été par la suite accentué par différents agents d'influence qui ont été placés à des postes stratégiques pour que le sentiment d'exclusion des uns puisse avoir des représentants frauduleux alors que la question du sentiment d'ostracisation existait et il ya un adage qui dit de l'ostracisation de l'homme par l'homme n'est la volonté pour l'homme ostraciser se constituer sa propre puissance certains ont ressenti ça et certains n'ont jamais ressenti qu'il y avait un dialogue un discours qui permettait que tout le monde se sent concerné et c'est sûr cette zone d'ombre que le mal a pu prospérer chartes du nord ivoirité des concepts détournés déformés mal utilisé qui lorsqu'ils vont dans la direction justement de la fragmentation permettent au peuple d'être divisé alors que toutes ces fragmentations tous ces fragments toutes ces parties qui sont divisées pourrait se réunir contre celui qui tire les ficelles si on devait faire un dessin il y a en eau une entité qui dirige qui s'appelle le point f la france il y a ici une partie qui s'appelle le pouvoir le parti au pouvoir il y a ici une partie qui s'appelle l'opposition opposition pouvoir france f p et eau n'est ce pas en bas il ya le peuple au lieu de tous s'unir contre le haut qui est là le f la france certains sont dans une dynamique de se battre de manière horizontale plutôt que d'être dans une lutte verticale or le peuple n'a tant qu'une seule chose c'est l'union des forces contre l'oligarchie occidentale c'est ça que les peuples africains tant qu'ils soient malinqués qu'ils soient sénoufaux qu'ils soient baoulés qu'ils soient bétés etc qu'ils soient amis c'est ça qu'ils attendent le peuple en côte d'ivoire et en afrique de manière générale on a marre d'être dans des querelles régionales dans des querelles ethniques etc 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 et par conséquent il est important pour faire tomber alassane ouattara de faire en sorte que toute la population ivoirienne se sente concerné non pas uniquement par la chute de ouattara l'homme ouattara mais par la chute du système qui soutient ouattara un système qui a nourri aussi des gens de l'opposition un système qui doit être éradiqué si on veut véritablement qui est une élévation et libération de la population mais si on ne va pas dans cette direction jamais on ne connaîtra une cessation du conflit qu'il y a dans la nation ivoirienne et c'est ça mon message j'étais venu pour empêcher contribuer faut bien qu'on précise les choses parce que certains ignorants encore une fois dans leur fantasmagorie de gare du nord n'ont pas forcément une bonne compréhension des enjeux j'étais venu en côte d'ivoire parce que disons les choses beaucoup de personnes de l'opposition m'ont envoyé des gens pour me rencontrer à côté nous pour m'expliquer la situation mais je suis venu de moi même je suis venu j'ai rencontré des gens un certain nombre de gens au sein de la société civile au sein de la classe politique j'ai voulu rencontrer des gens de toute technique majoritairement de l'opposition même en totalité de l'opposition ou alors sans parti mais tous opposés au président alassane ouattara mais de tout est dit et la synthèse la synthèse que j'en ai tiré c'est qu'on ne peut pas battre à l'assane ouattara si on n'est pas capable de le ôter du cadre dans lequel il a pu prospérer et c'est pour ça que je redis à tous mes frères et soeurs quelle que soit votre ethnie quelle que soit votre religion l'ennemi numéro un de la côte d'ivoire et du continent africain en tout cas dans sa zone entre guillemets dit francophone là aussi entre guillemets pour insister c'est le néocolonialisme français et je souhaite que dans des temps proches la nouvelle insulte à la mode en côte d'ivoire ne soit pas le burkinabé le nigérien l'étranger mais que l'insulte à la mode soit l'agent ou le soldat du colon français c'est doit être ça l'insulte à la mode et si cette vaqueur le détenteur du trophée parce que c'est l'agent numéro un néocolonialisme français c'est lui qui empêche qui a empêché pendant un temps parce qu'on vient dans un processus qui fait en sorte que grâce au pays de la zone anglophone quoi qu'il arrive le français fa va cesser mais celui qui s'est opposé plus que deux raisons et qui trouve des stratégies pour maintenir la présence française c'est alassane ouattara qui a donné le titre foncier pour le camp militaire du 43e pima en côte d'ivoire est ce qu'il ya des bases ivoiriennes en france on leur laisse avoir un territoire chez nous durablement vous me direz alassane ne fait que remercier ceux qui l'ont posé là et c'est pour ça que je ne comprendrai jamais quand certains de l'opposition appelle la france pour venir les aider dans cette situation certains même leader d'opinion qui vont demander la protection de certaines de l'ambassade française je ne peux pas le comprendre la france afrique est l'ennemi l'oligarchie française est l'ennemi que vous soyez bêté abourré c'est nous faut malinqué nous sommes tous frères concentrons nous sur le véritable ennemi qui soutient l'assane ouattara si dans ce que j'ai dit là aujourd'hui dans cette émission qui va passer dans tous les foyers qui passent dans tous les foyers au moment où elle est diffusée en afrique francophone si dans ce que j'ai dit là certains ne comprennent pas c'est que véritablement l'afrique sera mal parti merci à vous kemi ciba c'est moi qui vous remercie la cote d'ivoire sciences politiques théories et pratiques nous en avons parlé donc sur afro pertinent kemi ciba vous êtes revenu de long large donc sur la jeunesse de cette crise qui traverse donc la côte d'ivoire portez vos pieds au revoir